Bonjour à tous, il ne reste que quelques heures avant la fin officielle du mandat de Joseph Kabila. Mais le président congolais ne semble pas prêt de lâcher le pouvoir. Toujours aucune date d'élection fixée en RDC. La tension sur place est vive, en témoigne l'expulsion de deux journalistes belges hier et l'appel du ministre des Affaires étrangères Didier Reinders qui invite ses concitoyens à quitter le Congo si leur présence n'est pas indispensable. Laurence Brex. Ces images ont été tournées discrètement dans l'aéroport de Kinshasa par une équipe de la VRT. Ils sont accompagnés par des services de sécurité congolais jusqu'aux portes de l'avion qui les ramène en Belgique. Est-ce qu'on comprend déjà qu'ils croient qu'on est expressé ? Pour toute explication, leurs visas ont été annulés et ils ont reçu un procès verbal de renvoi qui les déclare indésirables sur le sol congolais. Peter Verlinden était à Kinshasa depuis mercredi avec un visa en règle mais il n'a jamais reçu les accréditations nécessaires. Le ministre de l'Information, Lambert Mende, a donné une petite explication par Twitter en disant qu'on était illégalement sur le sol congolais ce que je nie tout à fait parce que nos visas étaient tout à fait en règle mais ce qui est derrière, quant à moi, c'est le fait que ce qui va se passer les prochains jours et le lundi que le régime congolais et le ministre de l'Information ne veulent pas qu'il y ait trop de gens à regarder, à donner report de ce qui se passe sur place. Le Congo est un pays que ce journaliste connaît très bien. Il y effectue régulièrement des reportages depuis près de 30 ans mais c'est la première fois qu'il est expulsé. En cause, les tensions toujours plus grandes qui secouent le pays à l'approche de la date du 19 décembre jour où Joseph Kabila, arrivé en fin de mandat présidentiel, devrait passer la main du pouvoir. C'est un signe qu'il y a beaucoup plus derrière. Les régimes sont en train de devenir beaucoup plus durs qu'avant. Il y a beaucoup plus de mesures répressives envers des gens de l'opposition, de la société civile, les jeunes et ce que je crains c'est qu'ils préparent quelque chose d'encore pire. Dans les rues de Kinshasa, des checkpoints viennent d'être installés et de très nombreux membres des services de renseignement surveillent tout ce qui se passe. La situation pourrait rapidement dégénérer, ce qui a poussé les affaires étrangères à conseiller aux Belges qui le pouvaient de quitter le Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada